La radio François de Rugy était en visite officielle à La Rochelle aujourd'hui. Le ministre de la Transition écologique s'est rendu au Moldescale où le dispositif du plan Paul Martère lui a été présenté par les autorités locales. Le ministre en a profité pour préciser que les nappes de fioul étaient surveillées à 24h sur 24. Il y a juste au-dessus de la zone du naufrage des bateaux qui sont là en permanence pour pomper et par ailleurs un suivi de la dérive des résidus de nappes qui se sont fractionnés. Nous avons ce suivi à la fois par un avion de la Marine Nationale qui fait des vols de surveillance et des photographies tous les jours. Nous avons également des photographies par satellite et nous avons enfin des drones qui permettent d'avoir un suivi plus précis. Par ailleurs des balises ont été larguées à l'avant de la nappe et cela permet de suivre la dérive. Et aujourd'hui, cette dérive est encore loin des côtes de Charente-Maritime ou d'une manière générale des côtes françaises. Mais nous en assurons un suivi. Les prévisionnistes de la dérive des nappes ne peuvent pas s'engager au-delà de deux ou trois jours. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire quand ces résidus de boulettes ou de galettes de pétrole pourraient arriver sur nos côtes, ni où exactement. Mais nous faisons la transparence totale, nous informons, les élus locaux sont informés en continu par ici le préfet de Charente-Maritime comme dans tous les autres départements potentiellement concernés. François de Rugy qui était accompagné par Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux. C'est toujours très violent de voir un naufrage de plus. Depuis le Toré Canyon, on a crié, on a brandi des pancartes, il n'y avait écrit plus jamais ça et on espère qu'il n'y aura plus jamais ça. Mais il faut reconnaître que depuis le paquet 1, 2, 3 de l'ERICA, c'est-à-dire l'initiative de la France, la démarche européenne, eh bien il faut reconnaître qu'il y a davantage de circulation maritime avec des navires toujours plus surréalistes et de moins en moins de naufrages. Donc c'est quand même satisfaisant. Concernant les moyens mis en œuvre pour lutter contre cette situation, quelles que soient les bonnes intentions, on en sera toujours à la petite cuillère et à la brosse à dents. Il ne faut pas rêver, n'empêche qu'il y a quand même des moyens avec les pompiers, le plan Paul-Marc, l'organisation de l'accueil des centres de soins, etc., qui sont assez remarquables.